Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul, mode et beauté. Putain ça fait longtemps les gars, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait un haul mode. En fait j'évite un maximum d'acheter des vêtements, mais là il me fallait des robes et tout parce que j'ai tout mis sur mon Vinted et j'ai plus de robes, j'ai plus rien au niveau été, j'ai beaucoup de pulls, mais j'ai pas beaucoup de trucs été. Donc j'étais en mode, bon bah regarde sur Vinted, mais je trouvais pas grand chose. Après j'ai vu sur Jennifer, ils faisaient des petits prix, je me suis dit ouuuuh, c'est intéressant. Donc je suis allée sur Jennifer, j'ai fait pas mal de commandes sur Jennifer, j'ai acheté de la lingerie, je vous ai montré ça sur Instagram, vous avez été nombreux à commander suite à ma story, je suis super contente que ça vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est elisabrtoff, et donc j'ai acheté pas mal de petites choses que je mets vraiment au quotidien depuis. J'adore vraiment les vêtements qui viennent de chez Jennifer, c'est vraiment pas cher dans les soldes et tout. Alors on va commencer par tout ce qui est beauté, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Bourgeois, ils ont fait des nouveaux rouges à lèvres que je trouve absolument divins. Alors ils m'ont envoyé le trio, donc les packaging sont magnifiques, vraiment quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu les packaging, j'ai trouvé ça magnifique. Voici le premier, c'est le rose velvet, enfin c'est le rouge velvet. C'est le numéro 3, c'est le rose mi-tender, il est très très beau et ce qui est bien c'est qu'en fait c'est exactement la même couleur que mes lèvres, c'est un rose qui se fond parfaitement, il est très très bien, je trouve magnifique. Ensuite nous avons l'autre rose un peu plus purple, c'est le numéro 15. Le numéro 15 c'est le sweet darkling, c'est très très beau, c'est un très beau purple rose, il est magnifique. J'ai pas beaucoup de couleurs comme ça. Et mon préféré de tous, c'est le rouge là, le coquelicot, non c'est le coquelicot, pardon, excusez-moi, ils ont fait un jeu de mots, il est magnifique. Je vous ai montré sur les lèvres comment ça donnait, mais vraiment celui-ci j'étais très étonnée. A la caméra il paraît un peu orangé, mais il est coquelicot, les couleurs coquelicots, c'est exactement ça. Il est magnifique, j'adore les packaging, ils sont juste sublimes. Donc ils ont fait plusieurs collections comme ça avec plusieurs couleurs, n'hésitez pas à les regarder, je vous mettrai le lien en barre d'info si j'y pense. Parce que j'y pense jamais, c'est vrai, mais je vais le faire. Donc voilà pour ces petits packagings, ils sont magnifiques, franchement ça fait très bijoux et pourtant c'est du plastique. Raman bourgeois, ils ont fait une très très belle collection. Ensuite sur beauté privée, alors vous me connaissez maintenant, je fais énormément d'achats sur beauté privée, je crois que je suis l'une de leurs meilleures clientes. Oui je me la pète. En fait j'ai acheté deux brosses à dents en bambou, c'est celle-ci que j'ai prise, donc c'est le packaging comme ça en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur beauté privée, le packaging est comme ça. Je vous les conseille à un milliard de pourcents, franchement j'étais pas très fan au début des brosses à dents en bambou parce que j'aime pas la matière, je trouve que c'est pas agréable, j'aime pas du tout. Et en fait c'est super bien, je trouve ça beaucoup plus doux pour les dents, beaucoup plus, enfin je trouve ça mieux. Je préfère maintenant ce genre de brosses à dents que des brosses à dents en plastique. Les poils ils ont une forme assez particulière qui permet de vraiment pas irriter les gencives et tout, franchement c'est super bien. Ensuite j'ai acheté un savon en lait d'anaise Nature, donc c'est bio, c'est la marque Florence Nature, donc c'est dans ce packaging là. Je l'utilise tous les matins pour me nettoyer la peau, je l'utilise plus de lotion, plus de tonique, plus rien du tout. Je mets que ça maintenant le matin pour me nettoyer la peau et je trouve que ma peau me remercie. Au final je pensais que ça allait assécher un peu plus ma peau, mais en fait pas du tout. C'est très doux, c'est très hydratant, j'aime beaucoup ce genre de savon et ça fait depuis que je l'ai reçu, ça va faire trois semaines, un mois. Ensuite je me suis acheté un déodorant fraîcheur, je ne l'ai pas encore testé, de la marque Nuxe, donc c'est un déodorant bio. Il sent super bon et c'est avec une petite bille et il sent vraiment très très bon. J'ai hâte de le tester parce que moi les déodorants je suis assez difficile, on va pas se mentir. Moi j'aime pas quand ça commence à puer ou quand ça sent trop le déodorant, j'aime bien quand ça sent rien du tout. Et on verra si lui il est bien. Donc c'est sans alcool, sans cède d'aluminium. Ensuite je me suis pris des masques, je les ai pas testés parce que j'attendais de vous les montrer en vidéo. Donc j'ai pris des masques au charbon, donc il y en a cinq, c'est des patchs pour enlever les points noirs, ça ça ne marche jamais avec moi. Mais je me suis dit vas-y on va tester d'autres marques. Donc là c'est la marque L'Action, d'accord, ok, donc c'est au charbon. Donc on verra ce que ça donne et aussi c'est la même chose, c'est un masque peel-off aussi au charbon et au pamplemousse. Donc là dedans il y en a trois. À chaque fois les prix c'est autour de 3€, c'est pas plus, vraiment. Ça coûte vraiment pas cher sur Beauté Privée, d'ailleurs vous avez toujours mon lien de parrainage qui est toujours en barre d'infos. Ça vous offre 5€ de remise sur votre première commande. Et franchement vous pouvez foncer les yeux fermés Beauté Privée, c'est un très bon site, je commande tout le temps, tout le temps, tout le temps là-bas mes produits. Après il y a juste le délai de livraison qui est vachement long. C'est environ un mois pour être livré. Et en période de confinement c'était un peu plus long. Donc les délais de livraison sont très très longs mais au moins ils ont le mérite d'être gratuits. Parce qu'à partir de 19€ je crois avec un code promo qui est toujours affiché en bas du panier, vous avez la livraison offerte. Donc au moins ça a le mérite d'être gratuit. Ensuite, ah bah tiens bourgeois, j'en ai acheté un de Velvet Edition, de Rouge Velvet Edition. J'adore leur rouge à lèvres, donc je suis super contente d'avoir reçu leur rouge à lèvres. Donc j'ai acheté le Rouge Edition, donc c'est la teinte numéro 24. J'ai déjà la teinte rose et je voulais tester celle-ci. Je trouve ça trop trop beau, je l'ai déjà utilisé. Il est vraiment super bien, il est velvette, il est velouté, il est magnifique. Ensuite je me suis acheté un masque détox à la Bardane de la marque Florence Nature, donc c'est pour les peaux normales à grasse, vous n'utilisez pas pour les peaux sèches. Donc c'est bio, c'est 50ml, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà, il se présente comme ça. Donc ça va appliquer en couche épaisse, laisser poser 10 minutes, puis retirer avec un coton et rincer à l'eau. Donc voilà, j'aime beaucoup leur masque à Florence Nature, je trouve ça vachement bien. Et j'ai trouvé un truc hyper, hyper original, c'est un, comment dirais-je, je ne sais même pas comment je peux vous décrire ça. C'est un stick gommant et nettoyant deux en un, c'est avec des grains de café, je crois. Donc oui, je pense que c'est au café et la noix de coco, voilà. Donc c'est ultra hydratant, donc en fait c'est un stick, je ne l'ai pas encore vraiment ouvert, c'est un stick comme ça, je trouve ça hyper original. Tu tournes pour le sortir, ensuite tu fais comme ça sur ta peau et ça te gomme ta peau et tout, genre tu fais dans ton bain. Ah ça sent bon ouais, ça sent archi bon, ça sent super bon, donc c'est de la marque Yes Too, Yes Too Coconut, je ne sais pas. En tout cas, on va retrouver ça encore sur Beauté Privée, ils font plein de marques sur Beauté Privée, vraiment pour pas cher. Ensuite je me suis acheté une palette sur Beauté Privée de la marque Bella Pierre, donc celle-là je vous l'avais montré sur Instagram, j'ai fait un make-up bleu et tout, c'était moche. Et franchement les fards ils sont pas mal, la palette est comme ceci, elle est archi belle la palette. Ça, ça m'a coûté genre dans les 10 ou 15 euros et trop trop belle, j'aime beaucoup, les fards sont bien pigmentés, les bleus sont super jolis, ils sont hyper crémeux et tout. Moi franchement j'ai bien aimé cette palette-là. Alors, pour les vêtements chez Jennifer, donc il faisait pas mal de promotions sur tout ce qui était Disney etc, vous connaissez ma passion pour le Disney, je suis fan. Donc je me suis prise la veste en fait où il y a marqué True Original Since 1928. Donc j'ai pris la veste en taille L, il n'y avait plus en taille M et je voulais trop la veste en fait, donc je me suis dit vas-y c'est pas grave si c'est trop grand, ça ferait un petit effet. Et elle est vraiment bien, j'utilise depuis que je l'ai, elle est trop trop bien pour aller au boulot et tout, j'adore, elle est pas lourde, elle est légère, elle est bien. Je me suis pris un pantalon, un pantalon cargo, je ne l'aime pas du tout, il fait pas une belle forme, enfin je sais pas, je l'ai pas beaucoup aimé, pourtant il était trop beau, j'ai beaucoup aimé au niveau des poches et tout. Enfin bref, il était trop grand je crois, ou je sais plus, mais j'étais pas fan en fait, donc je me suis dit vas-y c'est rien. Donc c'est une taille 38, 20€ de base, donc moi je l'ai payé 10€ et je vais aller me faire rembourser. Donc voilà, il faudrait que j'aille me faire rembourser pour ce pantalon là. Je m'étais pris dans cette commande-ci un autre pantalon de base 26€, donc moi je l'ai payé à moitié prix. Celui-ci il est très très beau, c'est un pantalon assez fluide, toujours en taille 38 avec des petits carreaux comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un peu du bleu, il y a du beige, il y a du noir, il y a du blanc, et c'est vraiment très très beau, il est très confortable. Moi j'aime beaucoup, et voilà, enfin c'est un pantalon, un pantalon carotte. J'ai pris ensuite un t-shirt, je crois qu'il était trop grand celui-là, ouais il était trop grand. Donc il coûte de base 13€, donc j'ai eu encore un moins 50, c'est avec Mickey, j'essaie de pas foutre du rouge à lèvres dessus. Donc Mickey sur le devant, et en gros derrière il y a ça, et sur le côté il y a marqué Mickey. Alors le problème avec ça c'est que c'était beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Il y a un vrai problème de taille maintenant chez Jennifer, d'habitude je prends du M, c'est nickel, et là tous les M sont giga grands. Tout le monde dirait qu'ils ont fait les mêmes tailles que chez Primark, genre le M équivaut à un L. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand, je dis mais il faut que je prenne du XS maintenant. Donc ça c'est vraiment beaucoup trop grand, si je devais le reprendre ça serait en XS, parce qu'il est extrêmement large au niveau des épaules, au niveau de tout en fait. Donc ça je vais me faire aussi rembourser. Et en fait quand tu les reçois à la maison, après ils sont plus dispo, donc tu peux plus te faire échanger. Donc ça c'est extrêmement chiant. Ensuite vous avez déjà vu cette robe dans un hall action, je l'ai portée, mais franchement je suis pas très très fan. Je sais pas, la couleur sur moi, je sais pas si j'assumerais de la porter, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez pin-up. Mais j'aimais beaucoup la forme du décolleté, je trouvais ça super beau. En fait ça part en évasé, à 17€ au moins 50%, donc taille M. Là ça va aller au niveau de la taille, c'était la bonne taille. J'étais pas très fan au niveau de la couleur. Je pense qu'en rouge j'aurais préféré parce qu'il existe en rouge. Ensuite ça je crois que ça m'allait, je suis plus sûre. Ça a coûté 15€, enfin 16€ au moins 50%, donc 8€. Un petit pull avec Mickey, Mickey Mouse, World Famous. Donc il y a marqué ça devant, il est très très bien. Moi j'ai les pulls, je fais que j'achète que des pulls, faudrait que j'arrête d'acheter que des pulls. Faut que je sois un peu plus... bah été les enfants là, c'est pas possible, mais j'ai trop craqué sur ce genre de pull. J'aime trop, j'avais vu la collection et tout, et j'étais trop trop fan, mais c'était un peu cher. Genre acheter toute la collection au prix fort, c'est un peu chiant. Ensuite j'ai cette robe là, qui coûte 13€, donc moins 50%, 6,50€, que j'ai beaucoup aimé. Sauf que je sais pas, j'ai trouvé ça un peu grand et un peu petit à la fois. Genre grand au niveau de la taille, au niveau de la taille c'est extrêmement grand. Et au niveau des épaules c'est extrêmement petit. Soit c'est moi qui suis mal foutue, soit il y a un problème au niveau des tailles. Donc voilà, j'aimais beaucoup le style, je trouvais ça assez geeky, assez mignon. Je pense que s'il l'avait fait en bretelles, je l'aurais acheté, mais là c'était beaucoup trop mal taillé pour moi. Et ensuite ça c'était vraiment l'incompréhension totale, vraiment une incompréhension. Là aussi taille M, 18€ moins 59€. Cette robe là elle est super mimi, super mignonne et tout, j'avais plus de robe blanche, elle est trop choupie. Moi j'ai bien aimé et tout, mais la largeur, on dirait que c'est du XL, mais vraiment c'est très 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 large. C'est trop large en fait, les bretelles sont trop grandes, même si tu les ajustes. Au niveau de la poitrine c'est mal ajusté, au niveau de la taille c'est pas ajusté, bref la taille c'est n'importe quoi. Et je comprends pas, vraiment je comprends pas. Donc ça aussi pareil, je vais me faire rembourser. On dirait que ça a été porté par quelqu'un qui a mis je sais pas du XXL et que ça l'a détendu en fait, vous voyez ce que je veux dire ? On dirait que ça a déjà été porté, que ça s'est déjà élargi en fait. Bah ça me va pas quoi, c'est trop trop grand. Donc en fait sur toute ma commande Jennifer, je ne garde que 3 articles et je vais rendre bah tout ça. C'est vraiment deg et tout, je me dis mais il y a vraiment un problème de taille ou alors c'est moi qui suis mal foutue. Mais là pour les sous-vêtements ça va être un peu pareil, je vais vous montrer ça. Donc pour les sous-vêtements je me suis vraiment fait plaisir parce que j'avais plus beaucoup de soutien-gorge à ma taille, j'avais grossi des seins. Donc c'était un peu trop petit pour moi en fait. Et donc là je vais essayer de me souvenir de ce que je garde et ce que je garde plus. On va commencer par ce qu'il ne me va pas. J'ai pris ce soutien-gorge qui est vraiment super joli. Je le trouve magnifique. Je vais essayer de vous mettre une image juste là portée. Il est très très beau, j'adore moi tout ce qu'il y a avec des ficelles et tout, je trouve ça magnifique. Le problème étant c'est que le bonnet là que j'ai, quand tu le vois comme ça, pour moi c'est du C, ce n'est pas du B. Moi je fais toujours du B et là pour moi ça c'est un C. Pour moi ce n'est pas du B, c'est beaucoup 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 trop grand. Donc ça c'est impossible à porter. Et il y avait la culotte avec que je trouvais super jolie mais je ne sais pas si je vais la garder. Elle allait avec, je crois qu'elle allait avec ça. Moi j'aime bien avoir des ensembles, vous savez. Après ce n'est pas cher, franchement au niveau des prix, c'est pas mal. 6€ la culotte, donc ça fait 3€ que j'ai payé. Et là c'était 13€, donc 6,50€ le soutif, ce n'est vraiment pas cher. Là franchement on est sur des très bons prix et le rapport qualité prix est excellent, sauf que la taille n'est pas bonne. Là je verrai la culotte si je me fais rembourser, mais j'aime bien la culotte, elle est jolie. Oh putain cette culotte c'est du n'importe quoi, vraiment. Non mais celle-là, quand je l'essayais je me suis dit non mais c'est qui a fait ça ? Donc de base je la trouve très belle, j'adore moi encore les élastiques sur les côtés, je trouve ça très jolie. Donc elle se présente comme ça. Et elle est vraiment très belle, les fesses très jolies et tout. Mais le devant, je sais pas si vous allez voir, ça veut dire que là il y a cette couture là, encadre ta nénette ! Mais je trouve ça tellement moche, je trouve ça très 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 moche. Mais vraiment c'est une catastrophe, ne prenez jamais cette culotte là. J'ai eu un fou rire quand j'ai vu ça, vraiment je me dis mais qui fait ça ? Genre ça souligne vraiment ta nénette, on voit que ça, on voit pas genre les hanches de la femme ou les belles fesses de la femme et tout, non ! On voit la nénette ! Oh c'est trop moche ! Donc ça c'est no way, vraiment no way. Je vais me faire rembourser ça, c'est extrêmement moche, vous ne prenez surtout pas cette culotte là. Ensuite c'était un ensemble qui était sublime, vraiment sublime. A chaque fois je le sais au fond de moi que ça n'a pas malé parce qu'en fait c'est un espèce de corset. Et les corsets pour moi, il faut toujours que je prenne une taille de bonnet en moins. Parce qu'à chaque fois les corsets, j'ai l'impression que la taille du bonnet est un peu plus grosse que la taille du bonnet habituel au niveau des baies. Donc je vous présente le fameux corset, il était magnifique, vraiment ! J'ai trouvé ça trop trop beau sur moi et tout, c'était magnifique. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop profond, en plus c'est un peu trop rembourré. Mais bon c'est un corset, c'est normal. Mais j'adorais en tout cas les détails et tout. Donc si ça je peux le revoir en A, mais encore je ne sais même pas si le A ça va aller vu que c'est vraiment très très grand. Pour moi en tout cas, je trouve que je nage énormément. Mais sinon c'était magnifique, magnifique, magnifique. Et donc ça allait avec cette culotte là. Et moi comme je vous dis, j'aime bien les ensembles, donc ça j'irais me faire rembourser. Et mes culottes étaient très jolies, franchement très agréables les culottes. Je suis assez étonnée de la qualité, très agréable, on dirait un peu de la qualité Etam. Donc en fait moi je me fie à la taille de chez Etam. Moi je mets toujours un 95-90B chez Etam. Donc quand je change de magasin, je ne sais pas si c'est vraiment encore ma taille. Enfin bref, à chaque fois je vois avec mon cas, je vois ça avec ma conseillère à Etam à Place d'Italie. Elle m'a déjà fait des tours de poitrine. A chaque fois que je viens, on fait un tour de poitrine pour voir si c'est toujours ma taille, c'est toujours ma taille là-bas. Alors j'ai beaucoup aimé ce soutien-gorge là, il me va très très bien. Le problème c'était juste la qualité de la dentelle en fait au niveau d'ici. Je trouvais que c'était un peu trop cheap, un peu trop mal travaillé. Il y avait encore des petits fils qui dépassaient etc. Je trouvais ça joli sauf qu'il y avait encore des petits fils donc je les ai coupés. Mais sinon très joli. Ça coûte 11,99€ donc 12€ donc 6€ en moins 50%. Et la culotte est vraiment très jolie aussi. J'ai beaucoup aimé les détails. C'est vraiment de la belle dentelle par contre celle-là. Mais je suis débile ! Mais la débilité est en moi ! J'ai pris deux fois la même culotte. Je suis débile ! Donc bah j'irai me faire rembourser une culotte. Ensuite ça c'est un énorme coup de cœur. Mais quand je vous dis coup de cœur, j'ai jamais vu un soutif et surtout la culotte mettre aussi bien en valeur les hanches d'une femme. Il faut que les meufs se sentent belles en lingerie, il ne faut pas qu'on se sente ridicule. Et là franchement je me sentais mais bomba satina ! Je ne sais pas si vous vous souvenez du body de chez Primark avec des lacets, des petites ficelles et tout. Je vous avais dit qu'il était exceptionnel. Vous avez été nombreux à me faire des retours sur Instagram en disant qu'il était magnifique etc. Et bah là je vous conseille à 3 milliards de pourcents encore une fois cet ensemble là qui est magnifique. Mais magnifique ! Si vous avez des hanches, mon dieu, mon dieu vous allez être belles ! Donc c'est un soutien-gorge qui a trois, je sais pas qu'on appelle ça, trois crochets. Comme ça là, trois petits crochets. Il tient très très bien. Il y a ça pour un peu soutenir et vraiment marquer la poitrine. Et vous avez aussi de la dentelle qui viendra sur vos abdos. La cuillotte elle est comme ça. Alors comme ça vous vous dites, waouh c'est un peu moche et tout, c'est quoi que tu me montres Elisa ? Faites-moi confiance, allez chez Jennifer acheter cet ensemble là. Mamma mia qu'est-ce qu'il est beau ! En fait ça, tu le mets un peu au-dessus de tes hanches. Et en fait toute cette dentelle là, un peu en rond, elle va vraiment souligner, marquer ta taille. Et vraiment en douceur. C'est-à-dire que si t'as des petits bourrelets ou des choses comme ça, et bien ça va vraiment pas du tout marquer et ça va te faire une cambrure et une courbe ! Je dirais de vous mettre la photo de la mannequin, mais la mannequin elle avait pas de hanches donc ça faisait pas aussi joli. Mais si vous avez des hanches, les filles, mamma mia qu'est-ce que c'est beau ! Et donc derrière vous avez un string et vraiment les fesses ça fait joli. Au début quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh ça va marquer la nénette et tout, ça va être un peu moche. Non ! Si vous passez sur le site de Jennifer et que vous voulez ça, en plus ça coûte pas cher, c'était combien ? 13€ plus 7€ la culotte, ça fait 10€ l'ensemble. Ensuite si vous voulez être un peu plus à l'aise, on va arriver dans des trucs un peu plus soft, entre guillemets. Vous avez ce genre de soutien-gorge avec marqué Girls sur le bas, donc ça c'est vraiment très confortable. J'étais très étonnée de ça, je pense que j'aurais dû en prendre plusieurs. C'est un soutien-gorge comme ça, il est super bien et vous pouvez voir que le bonnet du B, ça pour moi c'est un bonnet B, voyez ou pas ? Pour le soutien-gorge vous avez aussi la culotte qui va avec, la culotte est très confortable, franchement rien à dire. Elle coûtait 6€ dans moins 50% 3€, la culotte est vraiment, c'est une culotte basique avec Girls encore une fois, je trouve ça très joli et vraiment pas cher. Je pense que j'aurais dû en prendre un peu plus des comme ça. Il a existé en blanc et vraiment je suis très 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 agréablement surprise de cette lingerie-là, elle est très confortable. Ensuite je me suis pris une autre culotte qui va avec un autre soutif, marqué NASA dessus, très très bien, c'est blanc, c'est joli, je trouve ça magnifique avec un petit short. Et on voit apparaître un peu ça, enfin je trouve ça magnifique. Et donc le soutien-gorge, en fait c'est une brassière tout simplement, elle est comme ceci et vraiment très agréable encore à porter. Je l'ai mise à l'envers, voilà, si tu présentes les produits à l'envers Elisa comment veux-tu qu'on voit ? Donc voilà à quoi elle ressemble. Je pense que pour ceux qui font une taille M comme moi, enfin 95B, j'ai pris une taille M, ça coûte 12€ moins 50%, 6€. Et la culotte coûte 7€, donc 3,50€. Donc vous pouvez voir que pour, si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous avez envie de vous acheter un peu de lingerie, que vous savez que voilà chez Etam c'est un peu trop cher pour vous, je vous conseille à 3 millions de pourcents ce genre de basiques chez Jennifer, ils sont vraiment bien. Et puis je vous conseille aussi ce soutien-gorge que je vous ai montré. Celui-ci vous savez avec la petite dentelle en rond, très très beau, ça met vraiment le corps de la femme en valeur. Le reste pour moi c'était hors sujet, la taille n'allait pas du tout, rien n'allait. Donc voilà pour cette vidéo haul, je pense qu'elle est assez longue, mon dieu, je pense qu'elle va faire au moins 20 minutes. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501